Le chemin c'est quand même un cépage magique, on peut tout faire, le meilleur et le pire mais quand on est dans le meilleur on est dans l'exceptionnel. Donc on est à Mont-Louis, on est sur un socle calcaire et on est sur des sols très érodés, ce qui fait qu'on a beaucoup de silex, c'est les argiles à silex majoritairement. Ça peut faire sourire mais je pense que quand on est vignerons, la première chose qu'on cherche à faire c'est mettre du vin dans la bouteille. Alors quand je dis du vin, c'est chercher le meilleur du raisin, c'est faire son métier de façon consciencieuse, on cueille les raisins manuellement, on les amène au pressoir, on les laisse éclaircir dans une cuve, et après on transfère les jus de raisin dans les fûts et les fermentations elles se gèrent toutes seules avec les levures indigènes. Voilà c'est juste l'attention qu'on va apporter pendant toute la fermentation, écouter les levures, les fûts, savoir comment ça se passe gentiment quoi. Nous, on fait rien, on fait que d'observer, contrôler, on joue avec la température, c'est tout ce qu'on fait. C'est le temps qui fait le boulot, mais le vin c'est simple. Alors les couverts végétaux c'est une multitude de plantes qu'on introduit, des céréales, des plantes légumineuses, des plantes mellifères. L'objectif c'est qu'on crée une vie autre, qui est complémentaire à la vie de la vigne, et qui est là pour la soutenir en fait. Les Choisis c'est le nom d'un Silex et sur Montlouis on a en fait plein de petites parcelles, on trouve ces Silex et en fait on fait une sélection de ces parcelles pour les Choisis. Ça a un côté assez tranchant et puis c'est le caractère Montlouis. Montlouis c'est jamais sur la puissance, c'est plutôt sur la finesse et l'élégance. C'est juste magique ce qui s'est passé à Montlouis. Montlouis se cherchait, avait pas trouvé sa place, on faisait vraiment un complexe d'infériorité. Ça a bougé dans les années 80, ça a été à l'initiative de gens qui n'étaient pas de ma génération en fait. Ils se sont dit bah ouais, pourquoi pas nous ? Voilà, ça s'est fait comme ça et puis ça se construit, il y a encore un chemin à faire. On est loin d'avoir exploré tout ce qu'il y a à explorer, donc l'avenir est devant nous. Bonjour, Mexico. Bonjour, Philippe. Bonne dégustation en Mexico. Hasta luego. Bonne dégustation en Mexico. Bonne dégustation en Mexico. ... ...